Bonjour à tous. En agriculture biologique, les producteurs sont demandeurs d'alternatives au désherbage mécanique, qui est fastidieux et très consommateur de main-d'oeuvre. Le Grabe, qui travaille en maraîchage, en arboriculture et en viticulture, était donc très intéressé pour intégrer le projet Eco-Phyto Placob, qui étudiait le potentiel de certaines plantes en tant que couvre-sol et donc permettant de limiter la croissance des mauvaises herbes. En maraîchage, nous avons testé pendant trois années des plantes avec un double objectif, à la fois la concurrence des mauvaises herbes et aussi le potentiel refuge d'auxiliaires qui soient capables de réguler les ravageurs. Nous avions mis en place, sur la station du Grabe, pendant trois ans, un vent d'essai de douze espèces de plantes qui répondaient déjà à certains critères. Il fallait que ces plantes soient rustiques, qu'elles soient vivaces, il fallait qu'elles s'installent rapidement au pied des bâches plastiques, ce qui est un endroit compliqué à travailler pour les producteurs. Et notre objectif aussi, c'était de vérifier que ces plantes-là hébergent des auxiliaires des cultures, c'est-à-dire des prédateurs, des parasitoïdes qui soient capables de s'attaquer aux ravageurs des cultures. Donc nous avons testé douze espèces de plantes sur trois ans. Nous avons suivi leur implantation, leur rapidité d'implantation et leur capacité à concurrencer les adventices. Nous avons mesuré le temps de désherbage, qui était un bon indicateur du service rendu pour les producteurs. Et nous avons aussi vérifié pendant deux ans leur potentiel refuge en tant que refuge d'auxiliaire. Parmi la douzaine d'espèces candidates testées, trois espèces sont particulièrement intéressantes. L'aquilée, le lotier et la centaurée jacée, qui à la fois occupent très bien l'espace, donc permettent de réduire les charges de désherbage, et ont aussi permis d'apporter des auxiliaires en quantité importante et relativement tôt en saison. Donc nos essais ont montré que certaines plantes bien choisies pouvaient répondre à ce double objectif de couvre-sol, de concurrence des adventices, et aussi de fourniture d'auxiliaires dans un contexte particulier, qui est le pied des bâches à l'intérieur des abris. Ces essais ont été réalisés dans des conditions expérimentales. C'est une première approche mais qui est prometteuse, et qui maintenant nécessite d'être testé sur le terrain, chez des producteurs en condition réelle, pour vérifier que le service rendu qu'on imagine est bien vérifié dans les conditions réelles de production. Je vous remercie.